salut à tous c'est bis bis alors aujourd'hui une petite vidéo avec robinho donc déjà les gars pour ceux qui sont pas abonné à sa chaîne et qui veulent s'abonner voilà il ya une chaîne aussi consacrée sur le football donc n'hésitez pas elle sera en première ligne de description donc on va refaire un sujet sur le on réagit parce qu'hier voilà lors du derby voilà du rhone entre saint-etienne et l'olympique lyonnais donc en fait donc déjà bien sûr lui ont gagné 5-0 mais dès que le cinquième but a été marqué par Nabil Fekir après c'était à la 85e minute donc s'est passé quelque chose tout simplement Nabil Fekir a fait on peut dire comme Marcello parce que c'est Marcello quand même qui a inventé cette célébration là Ronaldo Messi ou Icardi donc il a pris son maillot voilà donc je vous montre la photo il a fait ça et dès qu'il a fait ça en fait les supporters voilà Stéphanois voilà donc tout simplement ils étaient déjà dégoûtés parce qu'il y avait 5-0 chez eux donc tout simple ouais avec 4-0 plus là le but de Fekir ça faisait 5-0 et donc tout simplement ils ont envahi le terrain donc on va débattre un petit peu de ça donc toi déjà qu'est-ce que t'en penses du ce qu'il aurait dû faire ça Nabil Fekir de montrer son maillot ou pas je pense que la célébration ça fait partie du foot tu as le droit de célébrer il a pris un carton jaune tu n'as pas le droit d'enlever ton maillot mais ça c'est une célébration comme une autre il a pris un carton jaune voilà il a eu complètement le droit de faire cette célébration après c'est autre chose le côté des supporters qui sont en résultats parce qu'il y en a beaucoup voilà qu'on dit qu'il n'aurait pas dû faire ça parce que c'était provoqué bien sûr l'équipe adverse mais il faut pas oublier les gars quand Messi l'a fait c'était au Santiago Bernabeu je me souviens ils avaient gagné 3-2 Messi avait marqué le but à la 4 à 9ème minute les supporters voilà du Real Madrid n'avaient pas envahi le terrain quand Ronaldo l'avait fait au Camp Nou voilà le Barça n'avait pas envahi le terrain et pareil pour Icardi hein c'était un Milan AC face à l'Inter en plus c'est le derby là-bas aussi de Milan donc ils n'avaient pas envahi le terrain donc pourquoi les supporters de Saint-Etienne bon après je pense hein parce que c'est 0-5 il y a 0-5 quand même c'est pas pareil quand il y a 0-5 et quand Messi le fait que c'est 2-2 à la fin de match il y a 3-2 là c'est une humiliation quand même 5-0 à domicile 5-0 c'est vrai que c'est vraiment c'est un derby là en plus c'est un derby très très chaud quand même et surtout ils les ont surclassés parce que j'ai regardé le match c'était vraiment largement au-dessus l'effectif à Lyonnais c'est un tout hein tout le match ils se sont fait marcher dessus Saint-Etienne à domicile c'est deux villes qui s'aiment pas du tout donc ça fait des années qu'elles s'aiment pas donc là ça a complètement pété c'est pour ça que Fekir déjà dans le match il a pris pas mal de coups donc c'est pour ça qu'à la fin il est resté calme voilà c'est pour ça qu'à la fin voilà il s'est dit pourquoi pas une célébration comme les autres j'ai pas pris de carton jaune avant pourquoi pas faire cette célébration là pour moi c'est plus du chambrage que de la provocation chambrage voilà il sait que peut-être voilà c'était lors du derby qu'il a fait ça peut-être ça aurait été un Lyon je sais pas Rennes voilà il aurait marqué le cinquième but jamais il aurait fait cette célébration là mais il sait que voilà Saint-Etienne et Lyon voilà dans le football français voilà il y a une rivalité bien sûr entre ces deux là donc c'est peut-être pour ça donc moi je suis à peu près du même avec lui voilà c'est une célébration il a le droit après j'ai vu que le conseil de discipline voilà va saisir Rennes qui connaît provocation donc c'est pour ça qu'il y a eu l'envahissement de terrain donc ce sera à cause de Nabil Fekir donc peut-être Fekir j'ai bien dit peut-être c'est pas sûr pourra prendre une sanction à cause de ça déjà il a pris un jaune mais il pourrait prendre voilà pourquoi pas un ou deux matchs de suspension il est suspendu parce qu'il a pris trois jaunes hier c'était un jaune mais bon on va dire voilà que c'est inadmissible parce que j'ai vu des je vois des commentaires sur Twitter Facebook voilà c'est inadmissible ce qu'a fait Nabil Fekir voilà il l'a fait les gars c'est comme ça c'est le foot c'est une célébration Ronaldo tout ça je vous ai dit les gars ils l'ont fait on n'a pas fait un gros débat sur ça mais voilà Nabil Fekir on va dire c'est à cause de ça quand même que ça envoie le terrain je ne sais pas est-ce que si c'est un autre joueur qui marque et qui ne célèbre pas est-ce que les Stéphanois ils descendent pas quand même parce qu'à 5-0 je pense 5-0 ils descendent quand même ça soit Fekir ou pas je pense qu'ils seraient descendent j'ai déjà vu des vidéos avant le match rien que le bus lyonnais il arrivait déjà ils sont pris plein de projectiles sur le bus c'était la première année en plus depuis 5 ans qu'il y avait les supporters lyonnais moi à mon avis c'est pas près de revenir et surtout c'est que les deux équipes elles étaient pratiquement au même mood je crois ils avaient un point d'écart ils étaient bien classés 5e et 4e donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de supérieure à l'autre mais bon voilà pour revenir au sujet voilà c'était Nabil Fekir est-ce que c'était inadmissible ce qu'il a fait pour moi c'est non et lui c'est du même point de vue c'est non donc vous nous mettrez vous en commentaire votre point de vue parce que voilà j'aime bien voir le point de vue des gens donc on mettra un Astropole et si vous voulez mettre votre opinion vous pouvez mettre en commentaire voilà parce que Nabil Fekir enfin je pense que les supporters de Saint Etienne vont un peu péter un câble voilà les supporters lyonnais je pense ils vont être du même avis que nous alors ils vont dire c'est normal allez à célébrer son but donc vous nous mettrez tout ça en commentaire on y a regardé tout ça donc voilà les gars c'était la fin de cette ou non enfin le petit débrief voilà le petit débrief de voilà on réagit sur ce qui se passe dès qu'il y a des événements un peu bizarres voilà dans le foot on fait directement une vidéo et on vous la propose donc nous on vous laisse n'hésitez pas comme je dis les gars allez vous abonner à sa chaîne Robinho2 on fait aussi des on réagit voilà sur sa chaîne donc voilà donc nous on vous laisse on vous dit à la prochaine et à tout à l'heure bien sûr pour le sap image allez les gars ciao à tous je sais pas ce qui se passe dans ma tête parfois je voudrais sauver la terre parfois je voudrais l'avoir brûlée ça va pas trop je roule en terre trop de haine pour 9 mètres carrés tristesse faut pas